Coucou mes poissons ! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça faisait si un extraterrestre et un vampire faisaient un bébé dans les Sims 4 ? Bon bah moi c'est la question que je me suis posée hier soir et il fallait absolument que j'y réponde avec vous. Donc aujourd'hui vous l'aurez compris, on va créer une vampire qui va essayer de faire un bébé avec un extraterrestre. Je sais pas du tout si ça a déjà été fait mais bon écoutez on va le faire. Écoutez on va créer des choses, on est un peu des scientifiques aujourd'hui vous voyez. Donc écoutez on perd pas de temps, on y va, c'est parti. Ok donc nous voilà dans le créer un sim, donc non on ne veut pas créer ton histoire, on va la créer toute seule. Donc déjà on va créer un vampire, donc vous voyez là on a toutes les possibilités. D'ailleurs dites-moi de suite en commentaire si vous voulez une autre partie où je teste de faire un vampire sirène, un sirène alien, enfin voilà, des mélanges, des mélanges. Donc on va créer une vampire, oula, ah ouais je sais pas ce que t'as mangé là mais ça t'a laissé des marques. Bon lui on va le supprimer parce qu'il nous sert strictement à rien. Ok donc on va créer une petite vampire, c'est cute, c'est cute. Donc déjà ambition, on va mettre famille je pense. Super parent, nanani, grande famille heureuse, voilà. Elle veut plein de bébés aliens. Tiens on va mettre les traits de caractère aléatoire, ça pourrait être drôle. Ok bon pourquoi pas. Ah ouais 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 on aime la monnaie ici. Comment on pourrait l'appeler ? J'ai envie de l'appeler Donatella. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. C'est une inspiration qui me vient comme ça, c'est bien italien, bien pasta tu vois. Les gars j'ai trop honte, genre son nom de famille je voulais que ce soit le mot mélangé en anglais mais je ne sais plus comment on dit. Donc me voilà dans Google Traduction en train de chercher. Ah mais oui, non mais je suis débile. To mix together. Bon on va l'appeler Mix. Donatella Mix, ok à nous deux. Bon déjà en termes de peau, là t'as une peau un peu spéciale. Après il faut la faire vampire tu vois parce que sinon c'est pas bien, il faut que ce soit un vampire. Mais une peau grise comme ça, quoi que ça pourrait être assez intéressant de voir le gris mélangé au vert. Je me sens un peu peintre là, je me sens un peu Picasso quoi. Faut vraiment essayer de faire un mélange tu vois. Oh les yeux blancs c'est stylé, ça c'est stylé. En termes de cicatrices, j'aime pas trop les... Ah non j'aime pas, ça me fait peur. I don't like that. Voilà, à la rigueur si tu veux. Je sais pas trop si j'ai envie de mettre des cicatrices comme ça. Bon on va lui laisser ça. Bon au niveau de tes sourcils, on va faire des petits sourcils comme ça. On va lui mettre les cheveux noirs. Et les yeux j'ai envie qu'elle ait des yeux un peu plus ronds. Ouais comme ça c'est pas mal, comme ça c'est pas mal. On va lui mettre des cils. Waouh ! En vrai en rouge à lèvres et tout, on va pas trop insister. On s'en fout un peu à vrai dire. Au niveau des oreilles, on va lui laisser ses oreilles pour voir ce que ça fait au niveau du mélange. Elle est trop belle. Ah j'adore. Elle est trop belle ma vampire, regardez ça. Je joue jamais avec les vampires, j'aime pas les vampires mais là j'aime bien les vampires. Ça fait beaucoup de vampires dans cette phrase. Ah j'aime trop. Bon écoute on va laisser comme ça. Je vais essayer quand même de lui mettre un petit rouge à lèvres. Et ensuite je ferai les personnages sans vous. Parce que bon le plus important c'est pas les personnages, c'est de savoir si on peut en tirer quelque chose. Ah ouais, ah non mais... J'adore. Bah écoutez, je la relook et on fait l'extraterrestre ensemble. Ok, donc voilà pour Donatella donc sa tenue quotidienne, habillée, de sport, de dodo, de fête, baillot de bain, temps chaud et temps froid. J'ai trop hâte de l'avoir en jeu, ça va être trop bien. Et donc là on va créer son petit ami, son nouveau petit ami qui va être un extraterrestre. Donc voilà, à ce niveau là, un alien, voilà. BGBG hein, l'extraterrestre. On va lui mettre également famille et on va lui mettre des traits de caractère aléatoires. Bon, son nom de famille ça va être Mix. Et on va l'appeler, comment j'ai envie de l'appeler ? Ecoutez, on va l'appeler Alan parce que Alien ça me fait penser à Alan. On va l'appeler comme ça. N'empêche, ça va, il est BGBG hein le Alan. Regardez ses yeux. Ah ça m'effraie. Et au niveau des vêtements, on va un petit peu le pimper parce que j'ai envie en fait que je sois un extraterrestre mais habillé normalement. Normalement. Comme ça au moins, ils ont tous les deux une apparence normale et ça fera un joli petit couple. Donc écoutez, je le relook et je reviens. Ok, donc voilà pour le relooking d'Alan. Je le trouve trop cute. Donc on a sa tenue quotidienne, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. On a aussi sa tenue, comment dire, son déguisement d'humain. Bon, j'ai mis des looks prédéfinis, je me suis pas embêtée mais voilà à quoi il ressemble quoi. Mais bon, on va jamais l'avoir vu qu'on va le laisser principalement en Alien. Maintenant, on va définir les relations dans le foyer. Donc on va dire que c'est époux, épouse. Oh, est-ce qu'on leur ferait pas un petit animal ? Oh, venez, je lui fais un petit chien robot, vite fait, vite fait. Un chat robot, un chat robot. Où est-ce qu'il est le chat robot déjà ? Ah, voilà, c'est ici. On leur fait un petit chat robot ? Ah, ce serait stylé hein. Ou un chat comme ça. Ça, ça me dérange un peu plus, je le trouve assez laid. Donc il va s'appeler... Ah, je sais pas. Iron, comme Iron Man évidemment. Ton de caractère va lui être aléatoire. Écoutez, cette fois on peut aller en jeu. Oh non, ma petite famille est si cute, j'adore. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner à un bébé de ces deux-là. On va commencer en été parce que j'adore l'été. Pourquoi je parle comme ça ? C'est gênant. Bon, je pense qu'on va les faire habiter à Glimmerbrook ou alors à Forgotten Hollow. Ah, je sais pas. Bah écoutez, comme c'est le vampire, on va jouer le truc et elle va habiter dans Forgotten Hollow. On va se mettre sur ce foyer et on va leur mettre une maison de la galerie parce qu'il faut qu'ils aient la vie qu'ils méritent, n'est-ce pas ? Ah, voilà votre new life. Pourquoi je parle anglais tout à coup ? C'est très gênant. Bon, je vais aller les rechercher dans une maison dans la galerie et on va l'installer. En vrai, je pense que je ferai d'autres épisodes de cette série. Je pense que je vais appeler cette série bébé hybride. et on essaiera de faire des vidéos vampires extraterrestres, aliens, sirènes, etc. Ça sera trop trop cool. En vrai, faudrait pas un truc trop gros parce que je vais perdre mes Sims et j'aurai peur de perdre mes Sims quand je joue. En vrai, ça pourrait être le parfait compromis. Ça a l'air moderne mais vampiresque à la fois. Oh, et en plus c'est fait avec beaucoup d'éléments de base. Oh ouais, regardez. Non, ça a l'air génial ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Vraiment, il va avoir la vie qu'il mérite, je vous l'ai dit. Et l'enfant aussi. Enfin, si un enfant, je sais toujours pas si on peut faire un enfant entre les deux. Normalement, oui, quand même. Oh, waouh ! Donc on va voir un petit peu l'intérieur de leur nouvelle vie. Ah mais c'est incroyable, c'est trop beau. C'est trop trop joli. N'hésitez pas à télécharger, surtout si vous faites des parties avec des vampires et tout. C'est incroyable, j'adore. Après moi, je joue jamais avec les vampires mais là, j'avoue, ça donne envie. Bon, par contre, il manque un truc. Il manque le truc pour le chat. Moi, ça me stresse. Oh, il y a déjà le truc pour le bébé, vous voyez ? Écoutez, je pense que le chat, on va le mettre à ce niveau-là. On va le mettre tous ces trucs ici. Et le petit arbre à chat, écoutez, où est-ce qu'on va pouvoir le mettre ? Oh là là, c'est beau, c'est beau, mais c'est beau ! Je pense que je vais le mettre à ce niveau-là, à la place de ça. Désolée, je suis en train de tout détruire mais c'est pour les besoins de mon let's play, d'accord ? Enfin, let's play. Je vais pas continuer cette partie, sauf si ça vous intéresse mais voilà, ok. Écoutez, on va dire que ça, c'est notre chambre et le bébé, on va le mettre à ce niveau-là. Bon, première chose qu'on va faire, c'est... Écoutez, on va embrasser notre amoureux, voilà. On va les laisser tranquilles et on va aller remplir la gamelle du petit chat. Ah, mais il y avait un père qui traînait par terre, c'est normal ? Ils sont trop mignons ! Oh, elle est en train de cramer, bordel ! Mais elle crame, tu vois pas que tu crames ? Vite, vite, vite ! Voilà, elle a rempli la gamelle du chat, mais le chat-robo, c'est hilarant. On va aller jouer avec lui, on va aller jouer avec Iron Mix. Oh mais regardez, c'est trop chou ! Il est trop mignon, en vrai ! J'ai jamais fait de chat-robo et c'est la première fois que j'aime bien. Il y avait pas un sous-sol en bas ? Ah ouais ! C'est incroyable, c'est trop beau, c'est magnifique ! Oh, il y a une poupée vaudou ! Oh, c'est pour faire des rituels, des sacrifices et tout ! I love it, I love it ! Là, il y a des cercueils ! Faire crac-crac ! Ah ouais, carrément, quoi ! Essayer de faire un bébé ! Oh bah, autant qu'on essaye de le faire là, c'est mieux ! C'est plus luxuriant, voyez-vous ! Oh, il est embarrassé ! Pourquoi il est embarrassé ? Insécurité sociale ! Oh, bah, qu'est-ce que t'as ! Alors, est-ce qu'il va vouloir faire crac-crac ? Faire un petit baby ? Oui ! Bon, vous pouvez pas refuser en même temps ! Je crois que... Attendez, pause ! Je n'ai jamais vu l'interaction faire crac-crac dans un cercueil ! Eh oui, je suis youtubeuse Sims et j'ai jamais vu ça ! Vous imaginez ? Mais je joue tellement pas avec les vampires et les aliens ! Waouh ! Ah ouais, carrément ! La musique ! C'est incroyable, la musique et tout ! Ils ont fait là les efforts, hein ! Waouh ! Non mais... Alors, je veux pas dire, mais ça fait un peu flipper ! Oula ! Oh, c'est trop mignon, regardez ! On dirait vraiment un post-by-pack ! Genre, vraiment, les packs que tu télécharges en CC ! Oh, c'est trop chou ! Enfin, trop chou ! Vu qu'on sait ce qu'ils viennent de faire... Ok, génial ! On va essayer d'aller faire un petit test de grossesse pour voir si tout s'est bien déroulé comme on voulait. J'espère que ça a marché du premier coup. Sinon, on testera les autres cercueils. Écoutez, on a plusieurs modèles, il faut s'en servir. Oh, elle est pas enceinte ! Ben, c'est pas grave, on va recommencer, ne t'inquiète pas. On va le faire ici, cette fois-ci, pour voir si ça change quelque chose. Alors, est-ce que ça va être la même interaction ? Ok, c'est la même interaction, mais c'est toujours aussi stylé. Je trouve cette pose trop mignonne. Je suis choquée qu'il y ait cette pose dans les Sims 4. C'est trop bien. En plus, c'est trop bien fait. Oh, j'adore, j'adore ! Je reprends l'espoir. Dans les Sims 4, vraiment, j'avais vraiment pas l'habitude d'y jouer et ça me donne envie d'y jouer, en vrai. Comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ça veut dire que je suis pas con, t'as capté, genre... Voilà. Ah, oui ! Elle est enceinte ! Ok, trop, trop bien. Faut qu'elle aille le dire à Alan, hein. Est-ce qu'il va être heureux d'apprendre cette nouvelle ? Oh, sa voix ! Bon, bah écoutez, il a l'air assez heureux. Ah oui, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Est-ce que lui a les mêmes besoins qu'un Sim normal ? Ouais, ok. Oh, notre petit chat robot, il est trop chou ! Oh, j'adore, c'est trop mignon. Dans mes souvenirs, dans les Sims 3, on pouvait commander du plasma. C'était directement en gourde. Mais là, ouais, je sais plus comment on fait pour se nourrir en tant que vampire. Oh my god ! Au pire, on bouffe le chat, hein. Non, je rigole, évidemment. Non, c'est une petite blagounette. On ne va pas bouffer le chat. Pourquoi elle est enjôleuse ? Parce que t'as croisé lui ? Ah bah bravo, Alan va être content. Bon, fais une méditation obscure. Ah, voilà, ça lui remonte son énergie. Ok. Alan, qu'est-ce qu'il fait ? On va un petit peu jouer aussi avec lui pour voir s'il peut faire des choses en particulier. Je crois qu'en fait, il peut juste se déguiser. Il n'y a rien de particulier à faire avec lui, ce n'est que voilà, il a la peau violette, quoi. Bon, elle est en train de méditer, d'accord ? Ah bah lui, écoutez, on va essayer de boire son plasma. Oh, elle y arrive ! Je pensais qu'il fallait avoir un certain... Oh oui, elle a réussi ! Ah bah, tu te fais plaisir, hein ? Ah ouais, c'est comme moi le dimanche à McDo, hein ? On y va, c'est nos limites. Bon, Alan, oh, il est en train de nous faire à manger, il est trop gentil, Alan. Ah mais, il est encore dans notre salon, enfin dans notre entrée, c'est trop drôle. Bon, elle va s'entraîner à faire de l'orgue, parce que c'est assez cliché, on adore. Ouais, c'est pas encore ça, Donatella, hein, c'est pas encore ça. Ok, c'est parti, la petite baignade du soir. Non mais il a hérir, lui ! C'est hilarant. J'ai tellement hâte de voir, en fait, si le bébé, ça va être un vampire avec la peau violette, ou alors un vampire avec la peau grise, ou un mélange. Je sais pas trop ce que ça va faire, mais j'ai trop droit de voir. Restez jusqu'à la fin, sinon vous pourrez pas voir. C'est une blague, ils vont faire crac-crac, je ne vous ai rien demandé. Trop de tension, ici, trop de tension. Ça, c'est l'effet cercueil, hein. Ah, ça le fait à tous les coups. Non mais, oh là là, là, on est en train d'assister à une scène un peu rocambolesque, hein. Moi, je vous le cache pas, hein. Bon, on va les laisser tranquilles. Que fait le chat, hein ? Il est où ? Ah bah, il descend. Bah, mais parfait, tu veux voir le spectacle. Non mais il veut vraiment voir le spectacle, en plus, il y va. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Vous avez vu, il a tiré la langue. Il est étrange, ce chat. Oh là 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 là, moi je remonte en haut, hein, moi j'en peux plus. Mais du coup, quand on joue aux vampires, en fait, on a un cime qui n'est jamais fatigué. Du coup, je me demande comment on rythme ces journées. Moi qui suis assez RP dans mon jeu, je me demande comment on rythme une journée de vampire. Parce qu'au final, bah, il peut vivre la nuit, il peut vivre le jour, il peut vivre tout le temps, en fait. Et est-ce qu'un alien, lui, peut être vampire ? On va lui faire chercher des informations aussi. Euh, oui, t'as raison. Est-ce que vous pouvez vous rhabiller avant d'aller sur l'ordinateur ? C'est un peu, euh, voilà quoi. Ah, un nouvel enfant de la nuit, faisant partie des vampires âgés, j'ai l'honneur de vous accueillir dans notre famille. Il vous faudrait un peu de temps pour vous habituer à notre nouvelle soif de plasma. N'oubliez pas, cela peut être inconfortable. Bon, en fait, tu veux me dire quoi là ? Alors la soif ne pas me tuer, ouf, pourriez-vous arrêter de m'appeler ? Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Bon, bah écoutez, on va mettre Alan au lit, parce qu'il commence à être fatigué. Mais du coup, Donatella, elle peut pas dormir ? Ah si, elle peut dormir quand même. Bon, bah écoutez, on va les faire dormir. Non, mais ils sont toujours à poil. C'est des vampires extraterrestres nudistes, voilà, on mélange les genres. Ah, mais son énergie se recharge quand même quand elle dort, ah d'accord. Par contre, le chat robot, là, tu... T'as un petit bug dans le système, non ? Il y a tes oreilles qui dépassent. Il s'est vraiment endormi sous les draps, c'est vraiment trop chou. Par contre, tu pourrais quand même te rhabiller, enfin ce serait... Ce serait la moindre des choses, quoi. Voilà, au moins en pyjama, madame. Bon, le chat, il a toujours à manger, tout va bien. J'ai mis de la musique effrayante. D'accord, bah c'est effrayant, hein. Bon, Alain, il fait quoi ? Oh bah le petit bain ! Oh bah oui, on se fait plaisir. Un peu trop, même. Ouh là, calme-toi. Bon, écoutez, on va aller préparer le petit déjeuner. On va faire salade de fruits, comme ça Alain, il aura de quoi manger. Mais du coup, elle doit pas être très douée en cuisine, vu qu'elle a pas besoin de cuisiner pour se nourrir. Donc, est-ce qu'elle va en prendre aussi ? Ah, elle peut manger comme les autres, hein. Je vous dis, vraiment, je découvre les vampires, hein. Oh, mais regardez-les, ils sont pas trop mignons comme couple. Moi, j'adore. Du coup, je me demande si vraiment on va voir un changement, une différence avec les autres bébés quand il sera dans le berceau. Parce qu'il me semble pas qu'un bébé dans le berceau peut avoir la peau autre que normale, non ? Je sais pas. Je pense pas qu'il aura la peau violette en tant que bébé, vous voyez, il sera plus en tant que bambin. Du coup, on ira dans le cri ainsi, mais on verra ce que ça donnera dans le temps. Parce que sinon, ça va être interminable, cette vidéo, vous le sentez ? Du coup, vous avez vu, son divertissement, il est toujours au top, la Donatella. Est-ce que les vampires ont moins besoin de divertissement ? Ouais ! Qu'est-ce que tu racontes ? Il est drôle, hein ? Oh, il touche le baby, c'est trop mignon ! Grosse ambiance chez Donatella, y'a pas de soucis. Ok, Donatella est en train d'accoucher, vous avez vu ? On va enfin savoir ce que ça fait d'avoir un bébé vampire slash extraterrestre. Écoutez, on va mettre un berceau ici et... Oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte ! Bon, j'ai changé de remplacement parce qu'ils arrivaient pas à aller dans la pièce, je sais pas pourquoi. Ok, c'est bon, ils peuvent y aller. Oh, j'ai trop hâte ! Qu'est-ce que ça va être ? Oh là, oh là là ! Non mais Alan, c'est pas du tout le moment de faire ça, mais oh là là ! C'est une fille ! Oh, je voulais trop une fille, j'adore avoir des filles. Bon, écoutez, on va l'appeler Little. Comme ça, ça fera Little Mix. Ceux qui ont la ref, voilà. Ok, c'est bon. Elle a eu des jumeaux. Bon, c'est pas grave, j'ai pas à m'en occuper. J'ai cru un instant qu'on était dans le sans-baby challenge, ça va, j'ai pas à m'en occuper. Bon, bon, on va l'appeler... Erreur. Il était pas censé être là, celui-là. Oh ! Pardon. J'ai fait un cri chelou là. Un bébé violet ! Alors, il est violet parce qu'il est violet ou parce qu'il est malade là, je comprends pas. Je suis choquée ! Je pensais pas qu'on pouvait avoir des bébés comme ça, violés. Mais il est où l'autre ? Où es-tu ? Il est... Oh, je le vois, il est là-bas. Ok. Et l'autre, du coup... Ok, c'est tous les deux des aliens. Alors maintenant, le tout va être de savoir s'ils ont les pouvoirs de vampire. Oh ! J'adore ! Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le changer d'âge pour voir. C'est moi ou il est énorme, ce bébé ? Non. Je sais pas, c'est un effet d'optique. J'ai trop hâte. Ok, donc là, on a ce bébé-là. Ok. Qui est alien. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'ils sont soit alien, soit vampire. Et oui, on peut pas être les deux, en fait, tout simplement. Je suis débile. Mais attendez, attendez, on va tester un autre truc. Parce que, erreur mix, peut-être qu'il a pris... Bah non, je sais pas, en fait. Je crois pas qu'un alien peut être vampirisé. On va tester ça de suite. Rester jusqu'à la fin aussi. On va tester de transformer Alan en vampire. On va les grandir pour voir. Ok. Ok, d'accord. Donc ça reste des aliens. Et leur forme... Ok. En fait, leur forme déguisement, elles ressemblent fortement à la forme déguisement de leur père. Ouais. Peut-être que Error Mix prendra plus de la mère, je ne sais pas. Oh ! Oh ! Mais oui ! Regardez, en fait, le déguisement de Error Mix. Ce prénom, le pauvre. Il est avec la même couleur de peau que Donatella. Oh, mais c'est incroyable ! C'est génial, en fait. T'en as un qui ressemble très pour trait à Donatella. Et t'en as une qui ressemble très pour trait à son père. Alors maintenant qu'on sait ça, on va partir de là. Et on va essayer de transformer Alan en vampire. Pour voir si les aliens peuvent être vampirisés et devenir des vampires à leur tour. Je sais pas si c'est possible. On va tester. Ah voilà, si votre niveau de relation avec un vampire est élevé, un sim peut demander à être transformé. Je pense qu'en fait, les aliens ne peuvent pas devenir vampires. Et c'est peut-être logique, finalement. Par contre, les deux là, on va les mettre enfants parce que sinon, ils vont nous saouler. Ah, mais attendez, je sais comment je vais faire, tout simplement, pour aller plus vite. Je vais aller dans le MC Commander. Commandes surnaturelles. Humaniser le sims, se déguiser. Ah ! Je crois qu'en fait, on peut pas transformer d'aliens en vampires, tout simplement. Ça n'est pas possible parce que, par exemple, lui, si je vais dans commandes surnaturelles, je peux l'aliéniser, le transformer en vampire, le transformer en sirène. D'accord. Sur cette belle danse, n'est-ce pas ? On sait maintenant qu'un alien qui fait un bébé avec une vampire, ou inversement, en fait, le bébé en ressortira alien, de tout sûr, parce que j'ai eu deux bébés, c'est la même chose. Mais que leurs déguisements d'humains seront d'apparence vampires. Donc avec la peau qu'on a mis à la mer, etc. Donc c'était assez intéressant à voir, j'avais jamais fait ça, et c'est trop trop cool. Dites-moi en commentaire si vous voulez une deuxième partie où je fais un bébé sirène alien, un bébé sirène vampire, un bébé vampire sirène, ou quoi que ce soit. Et écoutez, je me ferai un plaisir de le faire parce que j'ai trop aimé tourner cette vidéo. On apprend plein de choses, hein. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao !